Je viens juste te dire merci Même quand je dors, tu veilles sur moi Je viens juste te dire merci Je combats les batailles que je ne vois pas, Seigneur Je viens juste te dire merci Même quand je dors, tu veilles sur moi Est-ce que tu peux réaliser ce qu'on chante aujourd'hui ? Tu combats même les batailles que je ne vois pas, Seigneur Je viens juste te dire merci Même quand je dors, tu veilles sur moi Je viens juste te dire merci Oh mon âme, n'oublie pas N'oublie pas, c'est bien fait Oh mon âme, n'oublie pas N'oublie pas, c'est bien fait Seigneur, je ne veux pas oublier combien tu as fait pour moi, Jésus Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme N'oublie pas, c'est bien fait Oh mon âme, n'oublie pas Oh mon âme, n'oublie pas N'oublie pas, c'est bien fait Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme Je n'oublie pas, Seigneur Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Même si le merci, Seigneur, oh Dieu Est un faible mot, Seigneur mon Dieu Jésus, je le répéterai encore et encore Seigneur, oh Dieu, jusqu'à la finie, Seigneur Jésus, je veux te dire merci Par mes adorations Par Seigneur, oh Dieu Père mes cris, Seigneur, vers toi Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci Par Seigneur, oh Dieu de gloire En te servant, Seigneur, oh Dieu Toute ma vie, Yahweh Oh Jésus Seigneur, je viens te dire ceci Seigneur, oh Dieu de gloire Oh Éternel Alléluia Tu es si bon, si bon, si bon, si bon Oh Éternel, oh Éternel Tu es si bon Seigneur, tu es si bon pour moi, Jésus Oh Éternel, oh Éternel Tu es si bon Oh Éternel Oh Éternel Tu es si bon Tu es si bon Oh Éternel, oh Éternel Oh Éternel Tu es si bon Tu es si bon Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel Tu es si bon Tu es si bon Oh, je te laisse adorer avec tes propres mots. Je te laisse adorer avec tes propres mots. Est-ce que tu peux lever ta voix encore une fois ? Seigneur Jésus, nous sommes là dans ta présence. Oh, Seigneur mon Dieu, nous voulons attirer ta présence. Oh, Seigneur, exprimons notre gratitude envers toi, Yahweh. Seigneur mon Dieu, car Seigneur, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Seigneur, oh Dieu, nous t'appelons, nous t'appelons Jésus, Jésus, Jésus. Merci Jésus, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, oh, merci pour ton amour. Ton amour, ton amour, merci pour ton amour, Jésus. Ton amour, oh Yahweh. Ton amour, 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 ton amour. Ton amour, 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 ton amour. Oh, bien aimé ne t'arrête pas, bien aimé ne t'arrête pas. Continue de louer ce Dieu grand, continue d'élever son nom. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Hey. Je bénisse pour ce que tu es, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, je ne quitterai pas, Seigneur, ton Dieu, tu n'as pas parlé, Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mes premiers mots, tu mises ta vie en moi. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faibli, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faibli, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, eux sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es bon Seigneur. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier mot, tu me connaissais déjà. Avant mon premier mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon, oui, tu es si bon envers moi Avant mon premier souffle, avant mon premier souffle Tu mis ta vie en moi Oui, tu es si tendre envers moi Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu Sans faibou, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu Sans faibou, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui Je suis indigne, je suis indigne Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu Oh, Seigneur Jésus Oh, Seigneur, tu t'es donné pour moi, Jésus Oh, Seigneur Jésus, je viens contempler ta présence, Seigneur Je viens contempler, Seigneur, tout ce que tu es Oh, Seigneur, tu es dans toute ta splendeur Je t'ai rejeté, je t'ai rejeté, sans relâche, tu m'aimais Alléluia Oui, tu es si bon envers moi Alléluia, Seigneur Je mets sans tes vins, tu m'as offert la croix Seigneur, tu m'as offert la croix Que je puisse revenir encore auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ Avec mes soucis, Seigneur Avec mes faibless, Seigneur Jésus-Christ Seigneur, tu m'as permis encore, Seigneur Jésus-Christ Que je puisse avoir le second souffle Seigneur, de récupérer encore, Seigneur Jésus-Christ Le temps perdu, Seigneur Jésus Oh, Dieu de gloire, Seigneur Qu'est-ce que je peux dire ce matin, Seigneur Jésus-Christ Seigneur, je t'avais rejeté, Seigneur Mais toi, Seigneur Jésus-Christ Tu m'as ramené encore auprès de toi, Seigneur Par ton amour, Seigneur Jésus-Christ Que je vis, Seigneur Jésus-Christ Quand je me sentais vain, Seigneur Tu m'as donné encore la vie, Seigneur Tu m'as rélevé encore auprès de toi Que je puisse savoir, Seigneur Jésus-Christ Ta présente, Seigneur, dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ Alléluia Oh, oh, oh Alléluia Je t'ai rejeté, sans relâche Tu m'aimé Oui, tu es si bon envers moi Alléluia Je me sentais vain Tu m'as offert la croix Seigneur, un prix inestimable Seigneur Jésus-Christ Oui, tu es si tendre Envers moi Oh, l'amour enversant Extravagant Infini de Dieu Sans faibli Il me cherche Il me poursuit Il me ramène Oh, l'amour Oh, l'amour enversant Extravagant Infini de Dieu Sans faibli Il me cherche Il me poursuit Il me ramène Il me ramène Je suis indigne Je suis indigne Et sans mérite Pour moi, Seigneur Mais pour moi Tu t'es livré Oh, l'amour Oh, l'amour enversant Extravagant Infini de Dieu Oh, l'amour Oh, l'amour enversant Oh, l'amour enversant Alléluia Je vais témoigner Seigneur Jésus Aucun nombre n'est Ensemble Il m'a trop élevé Pour que tu me cherches Aucun mille ne peut résister Ni mensonges Pétenir Sans faim Tu me cherches Est-ce que quelqu'un Peut témoigner avec nous? Aucun nombre n'est Ensemble Il m'a trop élevé Pour que tu me cherches Il est sans limite Aucun mille ne peut résister Ni mensonges Pétenir Sans faim Tu me cherches Dis-le encore Aucun homme Aucun nombre n'est Ensemble Ni mensonges Pétenir Pour que tu me cherches Même si tu es parti Où il va te chercher Toujours Alléluia Pour dire qu'il est Tout-puissant Malgré Malgré les soucis Malgré les problèmes Il te cherchera Toujours là où tu es Malgré la honte Il te cherchera Toujours là où tu es Même si je ne sais pas Tu te caches Il est là Il va te chercher Quelle que soit la situation Quelle que soit les problèmes Le Seigneur te ramènera vers lui Il te ramènera encore vers lui Il te ramènera encore dans sa présence Il te ramènera encore pour que tu puisses te retrouver Quelle que soit la situation Quelle que soit la situation Il te ramènera encore vers lui Il te ramènera encore vers lui Alléluia Pour que tu me cherches Aucun myrre Aucun myrre Aucun myrre Ne perd résister Ni mensonges De tenir Sans faire tu me cherches Oh l'amour Oh l'amour Enversant Extravagant Infini De Dieu Sans faire plus Il me cherche Il me poursuit Il me ramène à lui Oh l'amour Oh l'amour Enversant Extravagant Infini De Dieu Sans faire plus Il me cherche Il me poursuit Il me ramène à lui Je suis Je suis un dieu Et sans mérite Mais pour moi Tu t'es livré Je suis un dieu Et sans mérite Mais pour moi Tu t'es livré Il est encore Je suis un dieu Je suis un dieu Et sans mérite Mais pour moi Tu t'es livré Je suis un dieu Je suis un dieu Ils s'en méritent, mais pour moi tu t'es livré. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Seigneur tu t'es livré sur la croix Seigneur Jésus pour mes péchés Seigneur Jésus. Et moi au retour Seigneur je me demande Seigneur Jésus-Christ. Après ma vie sur cette terre Seigneur où il reste Seigneur Jésus-Christ. Seigneur comment je vais vivre Seigneur après ma vie sur cette terre Seigneur. Est-ce que je mérite Seigneur Jésus-Christ de rentrer dans ton royaume Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un jour Seigneur, si je quitte ce monde Seigneur, est-ce que tu vas me recevoir Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu tout puissant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur je suis en train de regarder ma vie sur cette terre. Je suis en train d'imaginer Seigneur matin, midi, soir Seigneur Jésus-Christ. Après ma vie Seigneur Jésus-Christ. Car tout dans ce monde Seigneur est vanité de vanité Seigneur Jésus-Christ. Mais moi ce que je cherche Seigneur Jésus. Seigneur c'est d'intégrer Seigneur Jésus-Christ. De rentrer Seigneur Jésus-Christ. De vivre auprès de toi Seigneur. Après ma vie sur cette terre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur comment est mon parcours Seigneur Jésus-Christ. Ma conduite auprès de toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Ma conduite auprès de toi Seigneur. Alléluia. La conduite auprès de toi Seigneur Jésus-Christ. 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 Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer, oui, si la paix met des doutes, sur ma route, Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer, si la paix met des doutes, sur ma route, sur ma route, Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, oui, dans mon parcours sur la terre, 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 oui, dans Emmanuel, 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 je chanterai, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai Jésus, pour ta gloire, Seigneur, pour ton amour, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité Je chanterai ta fidélité Dans ma vie de tous les jours Je chanterai ta fidélité Emmanuel 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 Il est le Dieu merveilleux Il est celui qui est hominé de nous Est-ce qu'on peut acclamer pour les Tout-Puissants ? Alléluia Seigneur Jésus-Christ Seigneur j'ai besoin de ta gloire Seigneur Jésus-Christ Alléluia comme je sois Avais demandé la montagne Seigneur Jésus-Christ Seigneur donne-nous Seigneur Jésus-Christ La montagne ce matin Seigneur Car nous avons besoin de ta gloire Seigneur Jésus-Christ Alléluia Est-ce que quelqu'un peut lancer encore des cris de joie pour les Tout-Puissants ? Alléluia Alléluia Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Alléluia Si je suis ton bien-aimé Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Oui je me donne un sacrifice Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Si j'ai trouvé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ne me priverai pas ta gloire Oui je suis, si je suis, si je suis Ton bien-aimé Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Si je suis ton bien-aimé Ne me priverai pas ta gloire Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Et si je suis ton bien-aimé Ne me priverai pas ta gloire Et si je suis ton bien-aimé Ne me priverai pas ta gloire Ne me priverai pas ta gloire Oui je me donne un sacrifice Ne me priverai pas ta gloire Qu'est-ce que c'est tu pour moi ? Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est toi Sous-titrage ST' 501 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 mais il les a surmontés. Il lui est arrivé des épreuves énormes, mais il les a tous vaincus. Non, Joseph est un homme exceptionnel. Et c'est ça la beauté de la Bible. La beauté de la Bible, c'est que vous pouvez côtoyer des hommes qui ont marqué leur temps. Vous pouvez côtoyer un David, vous pouvez côtoyer un Gédéon, vous pouvez côtoyer un Moïse, des hommes qui étaient ordinaires, mais avec Dieu, ils ont fait des choses extraordinaires. Bien aimé, je prie Dieu que dans cette saison, qu'il élève une génération, qu'il va accomplir des choses extraordinaires. Lorsque je parlais d'une génération, je ne parlais pas de jeunes ou de vieux, mais je parlais de tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. On côtoie des hommes au travers de la Bible, des hommes ordinaires, mais avec des histoires extraordinaires, des hommes qui ont laissé des traces. Et Joseph en fait partie. Dieu m'a envoyé ce matin parler au Joseph. Dieu m'a envoyé ce matin parler au Joséphine. Dieu m'a dit, il y a des Josephs qui sont en train de dormir. Je suis venu ce matin, et je vais laisser le micro une seule fois que toi Joseph, tu seras rêvé. Que toi Joseph, tu vas jouer ta partition dans cette époque. Regarde quelqu'un, dis-lui, joue ta partie. Joue ta partition. Non, lui n'a pas beaucoup d'onction. Regarde un autre, dis-lui, joue ta partition. Non, lui aussi n'a pas beaucoup d'onction. Cherche quelqu'un qui a beaucoup d'onction. Dis-lui, j'aimerais que tu joues ta partition dans cette période. Alléluia. Un homme extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, si Joseph a vaincu les épreuves, toi aussi tu vas vaincre les épreuves. Si Joseph a surmonté les épreuves, toi aussi tu as appelé à surmonter les épreuves. Que Dieu élève des Josephs pour cette église. C'était ma prière. Que Dieu élève des Josephs dans cette église. Pour leur famille, pour leur nation, pour ce pays. Que Dieu élève. J'ai prié pour toi, Joseph. Que Dieu élève des Josephs. Alléluia. Des hommes solution, des femmes solution. Alléluia. Son nom en hébreu, ça porte deux racines. Et ces deux racines se confondent. Ces deux racines se contredisent. Son nom en hébreu, ça porte deux racines qui se confondent, qui se combattent. Son nom veut dire enlevé et ajouté. D'un côté, son nom veut dire enlevé. D'un autre, ça veut dire ajouté ou donné. Et quand vous regardez le nom et la vie de cet homme, vous comprenez que dans sa vie, la vie lui a tout enlevé. Alléluia. Lorsque vous regardez la vie de cet homme, vous regardez que la vie lui a beaucoup arraché des choses. La vie lui a pris beaucoup de choses. Regarde quelqu'un qui lui brille comme Joseph. La vie lui a retiré beaucoup de choses. Mais si la vie lui a retiré beaucoup de choses, la vie lui a donné aussi beaucoup de choses. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie ne retire pas seulement, la vie donne aussi. Si la vie t'a retiré des choses, la vie va te donner aussi. Je disais donc que son nom porte cette contradiction. Enlevé et ajouté. Enlevé parce qu'il a perdu, mais ajouté parce qu'il a été un instrument qui est ajouté aussi. Et dans le texte que nous avons lu, le texte commence par les larmes de Joseph. Joseph rencontre ses frères. Ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. Ils sont autour d'une table, mais eux ils ignorent que c'est leur frère. Et lorsque Joseph les voit, il est en train de pleurer. Les pleurs ici de Joseph sont les souvenirs, des mélanges, des choses qu'il a perdues. Mais pas seulement des choses qu'il a perdues, des choses qu'il a eues. Lorsqu'il voit ses frères, il y a des larmes qui remontent. Lorsqu'il voit ses frères, il y a des souvenirs qui remontent. Lorsqu'il voit ses frères, il voit ce qu'il a subi, mais il voit aussi ce qu'il a gagné. Lorsqu'il voit ses frères, il se souvient. Oh, j'aime un chanteur qui a dit, quand je me souviens, je me mets à chanter. Mais des fois, quand on se souvient, on se met à pleurer. Joseph voit ses frères et il y a des choses qui sont en train de remonter. La Bible dit, il n'a pas pu se contenir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des douleurs que les années n'effacent pas. Il y a des douleurs que les distances n'effacent pas. Lorsque Joseph pleure, il se souvient de ce qu'on lui a arraché. Lorsque Joseph pleure, il se souvient qu'on lui a arraché son père. Lui qui était l'élu du cœur de son père. Lui qui était le bien-aimé de son père. Lui qui était le choisi, le mis à part de son père. Tellement aimé par son père qu'il avait une tunique différente. Qu'il disait qu'il est le bien-aimé. Qu'il disait qu'il est le choyé. Qu'il disait qu'il était le choisi. Mais très vite, il a perdu son père. Joseph se souvient que la vie lui a arraché quelque chose de valeur. Joseph se souvient que la vie lui a arraché une importante chose qui avait de la valeur à ses yeux. Joseph pleure parce qu'il a perdu quelqu'un. Il pleure parce qu'il a perdu une situation. Il a perdu ce qu'il faisait de lui, Joseph, le bien-aimé. Ce matin, dans cette salle, il y a des Josephs. Il y a des gens qui, quand ils passent dans des lieux, quand ils voient certaines choses, ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. Ils se souviennent de ce qu'ils ont raté. Ils se souviennent où ils ont échoué. Ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. Ils se souviennent de là où ils étaient tombés. Ils se souviennent. Il y a des souvenirs comme ça. Il y a des souvenirs de là où nous avons échoué. Il y a des souvenirs de ce qui nous a percuté. Il y a des souvenirs de ce que nous ne pouvons pas expliquer aux gens. Joseph est en train de pleurer parce que la vision de ses frères lui a rappelé que mon enfance a été volée. On m'a volé mon enfance. On m'a volé quelque chose d'important. On m'a volé mon travail. On m'a volé l'endroit où je devais être. Je devais être à cet endroit. On m'a volé. Vous savez, mon histoire fait que je n'ai pas grandi avec mon père. Gloire a dit aujourd'hui, après des années, je l'ai bien retrouvé depuis longtemps. Mais l'histoire fait l'histoire compliquée. Si tu veux connaître mon histoire, suis-moi, je vais t'expliquer. Je n'ai pas grandi avec lui. Et un jour, j'étais en train d'entendre quelqu'un parler de mon histoire. Vous savez, nous avons des spécialistes de nos histoires qui disent des choses que même nous-mêmes ne savons pas sur notre histoire. Donc lui, il était docteur en stivéologie. Il était en train d'expliquer combien j'étais heureux, malgré que je n'ai pas grandi avec mon père. Combien dans ma vie, tout allait bien. Dans mon enfance, je n'ai rien raté. Et quand il parlait de ce que je n'ai rien raté, il parlait du matériel. Il ne savait pas qu'est-ce que ça faisait à moi d'être à Noël et de voir les enfants recevoir des cadeaux de leur père. Et moi, ce n'était pas mon père qui me donnait les cadeaux. Il ne savait pas qu'est-ce que c'était d'avoir des secrets profonds et de ne pas avoir un père pour lui expliquer cela. Il pensait qu'avoir à manger, avoir à boire, avoir les cadeaux, ça suffisait. Il ne savait pas que j'avais besoin d'une oreille, d'un amour, de l'affection. Parents, donnez le meilleur à vos enfants. Et le meilleur, ce n'est pas toujours les biens. Le meilleur, c'est le temps que nous passons avec eux. Lui, il disait que moi, je n'avais rien manqué. Mais il ne savait pas que j'étais brisé à l'intérieur de moi. Avant de critiquer, une personne connaissait son histoire. Avant de regarder les réactions d'une personne, connaissait son passé. Avant de connaître la dureté d'un homme, connaissait ce que la vie lui a arraché. Il y a des Joseph ce matin. Qu'est-ce que la vie t'a pris ? Qu'est-ce que la vie t'a arraché ? Joseph pleure. Parce qu'il a des souvenirs. Les souvenirs le font pleurer. Et nous voyons dans le verset 3, que Joseph est très, très préoccupé par cette situation. Au verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Et la deuxième des choses qu'il dit, « Mon père vit-il encore ? » C'est la deuxième des choses. Joseph, tu as l'argent. Joseph, tu es riche. Joseph, tu es premier ministre. Oui. Joseph, tu es marié. Oui. Je suis marié. Je suis riche. Je suis élevé. À l'église, on m'acclame. Mais il y a en moi des douleurs. J'ai remarqué que dans nos entretiens, c'est toujours les femmes qui viennent parler. Est-ce que les hommes ne souffrent pas ? Les hommes souffrent. Et quelqu'un disant le charisme, ce n'est pas du charisme. Joseph, il a tout. Mais il y a quelque chose en lui qui a été tué. Au verset, plus tard, il va encore dire, « Hâtez-vous. » Verset 9. « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père ? » Hâtez-vous. Soyez pressés. J'ai un désir. C'est de renouer avec ce que j'ai perdu. J'ai un désir. C'est de le voir. Mais lorsque Joseph, Joseph pleure, il ne pleure pas seulement. Non, c'est qu'il avait perdu. Il ne pleure pas seulement le père qu'il avait perdu. Il pleure aussi le fait qu'il avait perdu sa réputation dans ce pays. Le pays dans lequel Joseph, à une époque, était connu comme le violeur de la femme de son patron. Il avait une réputation, une étiquette. Joseph est en train de voir le film de sa vie. Il avait perdu non seulement son père, mais à un moment donné, il a perdu sa réputation. Il avait perdu ce qu'il fait d'un homme, un homme, sa dignité. Joseph se souvient qu'on l'avait accusé. Vous savez, il y a des gens qu'on a accusés, mais à tort. Et ils ne pouvaient pas se défendre. Ils ne pouvaient pas dire, voici, j'avais raison. Joseph était innocent, mais en prison. Bien aimé, il y a des innocents, mais en prison. Dans la prison de notre cœur. Parce qu'on ne les a pas laissés expliquer. C'était ça, Joseph. Il n'a pas pu s'expliquer. Regardez avec moi dans Genèse 39, verset 18. C'est la femme de Potiphar qui parle. Qui connaît le nom de la femme de Potiphar ? Parce que j'irai la chercher au ciel. J'ai des questions à lui poser sur sa comédie. Elle dit « Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfoui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Remarquez avec moi, il n'a pas écouté Joseph, il n'a écouté qu'une version des faits. Bien aimé, il est interdit de juger avec une seule version des faits. J'ouvre une parenthèse que je veux refermer. Quand on ne connaît pas une histoire, on ne parle pas de ça. Nous avons des spécialistes en tout dans l'église. Pas chez vous, chez nous là-bas. Vous, vous êtes saint. Vous n'avez pas des heures de choses. Alléluia. On a écouté qu'une partie et on a conclu. C'est interdit de conclure la vie de quelqu'un par rapport à ce qu'on raconte dans la ville. Ce n'est pas parce que vous avez son manteau qu'il est vraiment coupable. Vous pouvez avoir le manteau de Joseph tout en étant innocent. Alléluia. La réputation d'une personne est très importante. Regarde, quelqu'un dit-lui ça. Non, regarde, quelqu'un dit-lui. Tu as vu, tu as conclu. Vous savez, un jour, ma soeur était en train de vivre une situation compliquée dans son foyer. Je ne sais pas si elle regarde. Comme j'ai plusieurs soeurs, je ne vais pas citer de nom. Vous ne pouvez pas avoir de problème. Et j'étais à l'église. Elle m'appelle, elle dit, c'est compliqué, il faut que tu viennes. Et je vais, je dis à ma femme, il faut que je parte parce qu'apparemment c'est compliqué. En plein culte, je pars et je vais la croiser dans une gare. Et quand elle me voit, elle s'effondre, elle me prend dans ses bras. Je suis en train de me dire, je suis dans une gare. Si quelqu'un me voit ici, il va dire, frère Steve. En plus, à l'heure de l'église. Bien-aimé, tu peux voir, mais ce n'est pas la réalité. Je ferme la parenthèse. Il dit à quelqu'un, il brille comme Joseph. Joseph pleure parce qu'on avait jugé sur lui. Il était innocent. On a parlé sur lui. Je suis venu parler à Joseph qui était innocent. Vous savez, la race de Joseph ne se défend pas seul. La race de Joseph laisse à Dieu de se défendre, de le défendre. Je prie Dieu que Dieu te défende. Au nom puissant de Jésus. La race de Joseph ne passe pas du temps à expliquer. J'aime ce que la reine a dit. La reine d'Angleterre a dit, moi dans ma vie, je ne me plains pas et je ne me justifie pas. Vous savez, il y a des gens qui vont vous aimer toujours. Il y a des gens qui vont vous détester. Pas ici, pas à Lille. Chez nous là-bas, là où on cherche encore Dieu. Vous, vous avez trouvé. Alléluia. On a conclu sur lui. Je suis étonné dans l'histoire de Sodome et Gomorre de voir un Dieu omnipotent, omniscient, un Dieu qui sait tout. Il dit à Abraham, le péché de Sodome et Gomorre est monté jusqu'à moi, mais je vais pour vérifier. Si c'est exactement ça. Ça veut dire que Dieu sait, mais il veut se rendre compte de lui-même. Dieu ne veut pas conclure avant d'avoir examiné. Mais pour Joseph, il n'y avait pas d'examen. On a conclu. Et quand Joseph pleure, il se souvient de cela. Il se souvient que moi aussi, on avait conclu pour moi. Mais quand Joseph pleure, comme son nom veut dire, enlevé, ajouté, il ne pleure pas seulement pour les choses que Dieu a enlevées, mais il pleure aussi pour les choses que Dieu a rajoutées. Vous savez, lorsque tu regardes les larmes, les larmes ont la même couleur, la même odeur, mais n'ont pas la même signification. Tu peux voir quelqu'un pleurer alors qu'il est triste, mais tu peux voir aussi quelqu'un pleurer parce qu'il est dans la joie, parce qu'il se souvient d'où Dieu l'a tiré. Les larmes de Joseph sont un mélange. Je prie et je prophétise. Et Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, c'est fini le temps où tu pleurais parce que tu étais dans la tristesse. Voici venu un temps où tu vas pleurer parce que Dieu a ajouté dans ta vie. Il a ajouté de la valeur. Il a ajouté la gloire. Il a ajouté la grandeur. Il a ajouté l'élévation. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Il y a un temps pour pleurer parce qu'on nous a retiré des choses. Mais il y a un temps pour pleurer parce que nous avons tellement, tellement amassé. Il y a un temps pour pleurer parce que dans le ministère, ça ne va pas. Mais il y a un temps pour pleurer de joie, des larmes de joie devant Dieu, parce que Dieu nous a consolés. Il y a un temps pour pleurer pour cet enfant qui est tellement têtu. Mais il y a un temps pour pleurer parce que vous le voyez aller à l'église, réussir ses études. Est-ce que je parle à un parent ce matin ? Il y a un temps pour pleurer parce que vous avez échoué. Choué, mais il y a un temps pour rire et les larmes coulent parce que vous avez enfin ce bébé. Je parle à une stérile qui nous regarde. Il y a un temps pour pleurer pour les fausses couches, mais il y a un temps pour pleurer parce que le bébé est entre vos mains. Je prophétise que les temps changent. Dieu m'a envoyé ce matin pour dire, les temps sont en train de changer. Les temps sont en train d'arriver où tu ne vas pas contenir tes larmes. Tu seras en train de pleurer et ce sera des larmes de joie. Ce sera des larmes parce que Dieu a fait. Joseph ne pleure pas seulement parce que Dieu a retiré. Joseph pleure aussi parce que quand il regarde, il regarde d'où il vient. Oh, bien-aimé. Vous savez, si tu regardes un homme, va consulter son histoire. Si tu veux savoir l'histoire d'un homme, regarde comment les hommes louent. Vous savez, à l'église, nous avons des gens qui louent Dieu avec charisme, avec calme. Mais moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je sais où Dieu m'a pris. Lorsque je loue Dieu, je le loue en souvenir d'où il m'a tiré. Lorsque j'adore Dieu, j'adore Dieu. Ah, je n'adore pas Dieu comme s'il était mon cousin. Je n'adore pas Dieu comme s'il était mon ami. J'adore Dieu comme s'il était mon roi. Voilà pourquoi David a dit à Milka, tu ne sais pas pourquoi je l'adore comme ça. Tu ne sais pas pourquoi je le loue comme ça. C'est ce Dieu-là qui m'a préféré à ton père. Je ne suis pas digne de me tenir devant vous. Mais Dieu m'a élu dans sa préscience. Voilà pourquoi je le célèbre. Lorsqu'il pleure, il ne pleure pas seulement ce qu'il a perdu. Il pleure ce que Dieu a rajouté. Il pleure ce que Dieu a rajouté. Il dit, ah, Dieu a rajouté un bâtiment de plus. Dieu a rajouté une salle de plus. Vous, vous trouvez ça normal ? Vous venez ici prier, mais moi, quand je viens ici, je vois ce que Dieu a rajouté. Je vois ce que Dieu est en train de faire. Et je ne peux que le bénir et le célébrer. Je prie Dieu pour que les temps viennent où nous verrons les âmes arriver ici en pagaille, en désordre, où nous verrons les musulmans arriver ici. Il y a un temps dans le ministère où les gens viennent de compte à goutte. De goutte à goutte. Un par un. Mais il y a un temps dans le ministère où tu ne peux plus compter. Il y a un temps dans la vie où tu comptes tes dépenses. Mais il y a un temps où tu ne consultes plus ton compte. Je suis en train de... Tu vois, vous, vous n'aimez pas les prophéties sur l'argent. Vous, vous n'aimez pas ça. J'ai parlé des dons spirituels, tu as dit amen. Quand j'arrive à l'argent, tu commences à dire, ah, l'argent, l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent. Je veux te décomplexer. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Je prophétise que soient finis les temps de disette pour les temps d'abondance. Notre Dieu est capable de faire ça. Joseph pleure. Oui. Regardons verset 13. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire. Joseph n'était pas de l'Afrique centrale par hasard. Non. Je suis de l'Afrique centrale. Quand je m'attaque aux gens de l'Afrique centrale, ils ne peuvent rien dire. Écoutez ce qu'il dit. racontez à mon père toute ma gloire. Et il dit, et tout ce que vous avez vu. Vous savez, quand tu brilles comme Joseph, on ne peut pas ignorer ce que Dieu fait avec toi. Il ne dit pas, racontez toute ma gloire que moi je vous raconte. Il dit, tout ce que vous, vous avez vu. Je vais répéter ça. Il dit, tout ce que vous, vous avez vu. Il a dit, tout ce que vous, vous avez vu. Lorsque tu brilles comme Joseph, tu n'as pas besoin de faire la publicité de ta brillance. Lorsque les gens te voient, ils voient que ça rayonne sur toi. Ils voient que la gloire est sur toi. Lorsque Moïse entrait dans le tabernacle et qu'il sortait, lui ne savait pas. Mais les autres voyaient la gloire de Dieu sur son visage. Je prie que dans cette saison, ceux qui t'ont humilié, eux-mêmes, puissent voir ta gloire. Il dit, vous, vous qui m'avez humilié, vous qui m'avez chassé, vous qui m'avez vendu, c'est vous aussi qui avez vu ma gloire. Il est temps que ceux qui t'ont humilié voient ta gloire. Il est temps que le patron qui t'a humilié voient ta gloire. Il est temps que les sorciers qui t'ont humilié voient ta gloire. Il est temps que Satan qui t'a humilié dans le péché voient ta gloire dans la sainteté. Il est temps qu'on puisse voir la gloire de l'Église. Il dit, racontez tout ce que vous avez vu. Joseph veut dire, je suis en train de briller et vous ne pouvez pas l'ignorer. Racontez toute ma gloire. Vous savez, ce n'est pas de l'orgueil de savoir qui on est devant Dieu. L'orgueil commence au moment où on commence à comparer et qu'on pense que c'est par notre force. Joseph dit, racontez toute ma gloire. N'oubliez rien. Parlez de toutes les choses que vous avez vues. Au verset 13, mais il continue. Il dit, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Waouh ! Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Mon Dieu ! Vous savez, il y a des versets dans la Bible qui te font des démangeaisons. Comme disent les enfants qui te font des guili-guili. J'allais dire le terme qu'on utilise là-bas à Parole du Salut, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser ici. Il dit, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. La personne qui parle est entrée en Égypte comme un esclave. Mais il dit plus tard, Dieu m'a établi Seigneur. Il y a une différence entre esclave et Seigneur. esclave, il est asservi. Seigneur, il règne. Joseph dit, dans le pays où je suis rentré asservi, dans le pays où je suis rentré méprisé, dans le pays où je suis rentré piétiné, Dieu a fait de moi Seigneur. Ça veut dire que je règne là où on régnait sur moi. Je domine là où on dominait sur moi. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu domines sur ceux qui dominaient sur toi. Domine sur le péché qui dominaient sur toi. domine sur les sorciers qui domine sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps d'asservir ceux qui t'asservissaient. depuis des années tu luttes toujours avec le même impudicité, toujours, même impudicité, même calomnie, toutes les années, mais il y a quand même un moment où tu dois dire maintenant je suis Seigneur. Là il n'y a pas d'amen. Alléluia. Il a dit Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Egypte. Et quand Joseph le dit, ça me montre plusieurs choses. La première c'est que quand vous brillez comme Joseph l'important ce n'est pas comment vous avez commencé. L'important ce n'est pas comment vous avez débuté. L'important ce n'est pas par où vous avez commencé. Même si vous avez commencé petit vous pouvez finir grand. Même si vous avez échoué au début vous pouvez arranger. Bien aimé ne limite pas quelqu'un parce qu'il a commencé petit. Ne regarde pas quelqu'un parce qu'il est aujourd'hui. J'imagine les gens qui ont regardé Joseph comme un esclave maintenant quand il est devenu Seigneur. La vie d'une personne ne se lit pas dans le physique. La vie d'une personne se lit dans le spirituel. N'apprends pas à conclure sur les gens que des parents qui disent à leurs enfants toi tu finiras mal. Je ne sais pas pourquoi j'étais mis au monde. Peut-être que c'est lui le futur président. Alléluia. Joseph est rentré esclave. Il a commencé petit mais il a fini grand. Le problème ce n'est pas comment j'ai commencé. Le problème c'est ce que je vois dans ma vision. Le problème c'est ce que Dieu m'a dit dans le secret. Ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. Je peux être réfugié politique. Je peux avoir une identité bizarre. Je pense qu'il n'avait pas le droit même au papier. Mais il a fini premier ministre dans un pays où il était esclave. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être que tu as commencé mal cette année mais ce n'est pas parce que l'année a mal commencé que ça doit mal finir. Ce n'est pas parce que le mois a mal commencé que ça doit mal finir. Non, ça peut bien finir. Regarde quelqu'un dit lui tu peux bien finir. Tu peux bien finir. Tu peux changer les choses. Tu peux travailler dur. Tu peux te lever et prier. Je connais ceux qui ont Dieu. Ceux qui ont Dieu. Oh my God. Il dit je suis le seigneur de toute l'Egypte. Mais ce que j'aime c'est qu'il rajoute c'est qu'il rajoute Dieu m'a établi père de Pharaon. Dieu m'a établi père de Pharaon. Réalise cette phrase. Pharaon était Dieu en Egypte. Hallelujah. Pharaon c'était une divinité. Les gens l'adoraient. lorsque Joseph est en train de dire qu'on m'a établi père sous Pharaon ça veut dire que Joseph est en train de dire en Egypte je suis le père de Dieu. Essayez d'imaginer dans l'Egypte on dit nous avons un Dieu et voici son père. Hallelujah. Lorsque j'étais en train de réfléchir à cette parole Dieu m'a dit de vous dire lorsque tu brilles comme Joseph de toi sors des rois Dieu fait sortir de toi des rois Dieu fait sortir de toi des gens qui vont régner lorsque tu es lorsque tu brilles comme Joseph tu es comme Marie le fruit de tes entrailles est béni les enfants que tu auras vont régner Joseph m'a dit Dieu m'a établi père mais pas père de n'importe qui père de celui qui dirige la politique je prie Dieu je prophétise pour toi que tes enfants règnent dans la politique que tes enfants puissent régner dans ce monde qu'ils ne règnent pas seulement ici à l'église mais qu'ils règnent là-bas à l'assemblée à l'assemblée qu'ils règnent là-bas chez les avocats qu'ils règnent qu'ils règnent qu'ils règnent qu'ils règnent Dieu ne m'a pas appelé simplement pour régner dans les quatre murs quand je prie comme Joseph je suis père mais pas de n'importe qui je prophétise que tu règnes dans le football je prophétise que tu règnes dans la politique je prophétise que tu règnes dans le business je prophétise que tu règnes il est temps où l'église doit sortir des rois doit sortir des chefs doit sortir des princes j'ai toujours expliqué à mes enfants que nous ne sommes pas une famille normale nous sommes une famille du royaume et parce que nous sommes une famille du royaume nous devons parler en langue et être les premiers à l'école nous devons parler en langue et être des grands médecins nous devons parler en langue et aller là où les choses se décident le problème c'est que nous prions bien mais là où les choses se décident nous n'avons personne je refuse ça Dieu m'a établi oh my god Dieu m'a établi père de Pharaon Dieu m'a établi père de celui qui règne bien aimé il est temps que l'église ne soit pas influencée vous savez il y a des gens je ne sais pas je suis en train de réfléchir peut-être que vous allez m'aider je suis en train de réfléchir quand je vois des hommes d'église des frères des sœurs des hommes de Dieu je ne juge pas j'ai dit je ne sais pas quand ils rencontrent un homme élevé de ce monde et ils sont contents ce n'est pas mauvais mais ils le publient comme si c'était lui qui était leur valeur quand ils rencontrent un président de ce monde ils rencontrent une star de ce monde ils publient ça comme si cette star en fait la rencontre avec cette star lui donne un peu de valeur non c'est pas ça non la plus grande connexion dans le monde c'est la connexion avec Jésus si j'ai Jésus je ne dois pas trembler devant eux le respect je dois leur donner mais eux doivent trembler devant mon Dieu Dieu a dit à Moïse je te fais Dieu devant Pharaon le problème quand tu trembles devant ces gens comment tu vas leur dire que Jésus est puissant pour les sauver comment tu vas leur enseigner le Dieu que tu as si tu commences à trembler la Bible a dit si tu trembles je te ferai trembler je prie pour qu'une génération se lève une génération qui ne tremble pas elle dit au roi vit éternellement mais en même temps elle dit non 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 nous ne nous prospènerons pas elle dit au roi vit éternellement le respect on te donne mais en ce qui concerne ce prosternet je refuse quand tu brilles comme Joseph Dieu t'établit père je suis en train de prophétiser sur la parole du salut l'île selon que l'esprit m'a donné il y aura des enfants que Dieu va vous donner ici dans cette église qui seront influents dans ce pays je ne dis pas cela pour que tu dises Amen je dis selon ce que Dieu me dit Dieu va vous donner dans cette église des fils et des filles qui feront la fierté de l'église Dieu va attirer dans cette église des personnes qui vont marquer ce temps qui vont être là où se prennent des décisions c'est notre partage quand je parle des fils et des filles je ne parle pas seulement des enfants que vous avez mis au monde d'une manière biologique mais même des enfants qu'on va gagner dans la foi ça sera des hommes et des femmes de valeur église parole du salut l'île apprêtez-vous à recevoir en quantité des gens avec une intelligence supérieure ne vous apprêtez pas seulement à recevoir une qualité de personne Dieu est le Dieu de tout le monde mais dans cette saison il est important qu'en tant que leader nous comprenons que Dieu est en train d'envoyer quel genre de personnes vous allez le voir ici des hommes et des femmes intelligents qui vont venir occuper ces bancs il est important de savoir comment on doit les recevoir Amen Joseph dit on m'a établi père de Pharaon c'était une promesse que Dieu avait fait à Abraham Dieu avait dit à Abraham que de toi sortira des rois mais lorsque Dieu avait dit à Abraham de toi sortira des rois j'imagine Abraham dans sa pensée il est en train de penser que les rois qui vont sortir de lui vont être rois à Canaan mais Joseph est roi et gouverneur premier ministre en Egypte nous nous sommes de la race de Joseph nous ne régnons pas seulement à Canaan mais nous pouvons régner aussi en Egypte tu n'es pas obligé de régner seulement là où tu connais même là où tu ne connais pas même dans les études que tu ne connais pas tu peux régner là-bas j'aimerais dire à quelqu'un change tes études si ça ne marche pas dans la philo tu peux faire l'informatique Joseph dit moi j'ai régné en Egypte je n'ai pas régné seulement à Canaan il y a des gens qui règnent ici dans les quatre murs c'est bien de régner dans les quatre murs mais là où il faut régner c'est à l'université là où il faut régner c'est dans son bâtiment là où il faut régner c'est là où il y a ses voisins là où il faut transmettre la vie de Dieu Amen Joseph est un homme qui brille qui rayonne et très rapidement je vais nous dire si nous voulons régner comme Joseph quelles sont les choses que j'ai vu dans la vie de Joseph qui lui permettent de régner afin que nous aussi nous puissions briller comme lui cet homme s'il brille autant cet homme s'il est grand autant cet homme s'il rayonne autant il y a plusieurs choses que nous pouvons trouver dans sa vie la première des choses c'est ce que Joseph dit Joseph dit si je suis en Égypte ce n'est pas vous qui m'avez envoyé mais c'est Dieu qui m'a envoyé ça veut dire que Joseph reconnaît qu'il est appelé par Dieu vous ne pouvez jamais briller comme Joseph si vous n'êtes pas un appelé de Dieu je vais répéter cela vous ne pouvez jamais briller comme Joseph si vous n'êtes pas un appelé de Dieu j'aimerais dire un appelé de Dieu n'est pas un homme qui a du succès un appelé de Dieu n'est pas un homme à tout faire un appelé de Dieu n'est pas un homme qui sait tout faire un appelé de Dieu est un homme qui fait ce que Dieu lui a demandé de faire il est possible d'avoir du succès sans être là où Dieu vous a appelé le but dans la vie ce n'est pas d'avoir du succès le but dans la vie c'est d'accomplir sa course Joseph dit si je suis en Égypte je n'ai pas été envoyé par vous il y a des gens qui ont été envoyés par des hommes appelés par les circonstances ça ne marche pas de tel côté alors je vais de tel côté ça ne marche pas dans les études alors je m'improvise ministre ça ne marche pas ici alors je deviens marchand de glace non 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 ce que tu fais est-ce que Dieu t'a appelé à le faire Joseph dit ce n'est pas vous mais c'est Dieu lorsque Dieu est avec quelqu'un c'est impossible de l'arrêter bien aimé s'il y a des gens qu'on ne doit jamais combattre c'est les appeler de Dieu combattre c'est un appelé de Dieu c'est combattre Dieu lui-même parlant de Jésus dans acte 10 38 la Bible dit vous savez comment Dieu a loin d'esprit et de force Jésus Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien accomplissant tout ce qu'il accomplissait Pierre résume ceci en disant car Dieu était avec lui j'aimerais dire à quelqu'un peu importe ce qu'on t'arrache qu'on ne t'arrache pas la présence de Dieu peu importe ce qu'on te prend qu'on ne te prend pas la présence de Dieu vous savez une chose que Joseph avait malgré qu'on lui a arraché l'amour de son père malgré qu'on lui a arraché la tunique malgré qu'on lui a privé de sa réputation malgré qu'on l'a envoyé en prison une chose qu'il n'a jamais perdu c'est Dieu une chose qu'il n'a jamais perdu c'est la présence de Dieu je dis à ma génération perdez tout perdez l'argent perdez les richesses mais ne perdez jamais le Dieu de votre appel ne perdez jamais la présence de Dieu perdez les relations perdez le travail perdez les amis mais soyez toujours avec votre Dieu la Bible dit qu'il était remarqué mais si vous lisez bien on dit parce que l'éternel était avec lui tu n'es pas en train de réussir Joseph parce que tu parles bien c'est parce que Dieu est avec moi le jour où vous perdez Dieu vous perdez ce qui fait votre différence je peux tout perdre je peux perdre l'or je peux perdre l'argent mais je n'accepte pas de perdre mon temps avec Dieu je n'accepte pas de perdre la présence de Dieu voilà pourquoi je peux passer des nuits à chercher sa présence voilà pourquoi je peux jeûner alors qu'à l'église il n'y a pas un programme de jeûne je cherche sa présence là où il y a sa présence il y a la réussite là où il y a sa présence il y a la victoire là où il y a sa présence il y a le réveil c'est pourquoi Pierre dit je n'ai ni or je n'ai ni argent il reconnait que ça je n'ai pas mais il dit ce que j'ai j'aimerais dire à quelqu'un je n'ai ni or ni argent mais j'ai quand même la présence de Dieu et parce que j'ai la présence de Dieu ce qui ne marche pas marchera nous sommes de la race Joseph tu m'envoies dans le désert je réussis quand même parce que Dieu est avec moi il y a des gens qu'on ne jette pas tu le jettes mais il est avec Dieu regarde Kaka Dili ne perd pas la présence de Dieu ne perd pas la présence de Dieu parole du salut Lille ne perdez pas la présence de Dieu quand vous avez la présence de Dieu même sans affiche les gens viennent ils vont dire je ne sais pas pourquoi mais c'est là-bas je dois être là-bas vous savez j'ai vu des gens venir à l'église quand je leur pose la question ils disent non non je sentais dans mon coeur que ma place était ici vous savez c'est quoi c'est la présence de Dieu Joseph dans la maison de Potiphar même Potiphar le regarde Potiphar dit si je suis en train de prospérer c'est parce que cet homme a une présence qui le suit je vais déclarer sur toi au nom de Jésus toi qui es travailleur toi qui es leader partout où tu es que tu puisses transporter la présence qui emmène la réussite que jamais de toi on puisse dire que tu as échoué je suis en train de prophétiser au nom puissant de Jésus que partout où tu seras que tu puisses réussir et qu'on puisse voir des résultats évidents qu'on puisse voir des morts ressuscités qu'on puisse voir des malades être guéris et qu'on reconnaisse que c'est la présence de Dieu il dit ce n'est pas vous qui m'avez envoyé bien aimé rassure-toi que c'est Dieu qui t'a envoyé rassure-toi que tu fais ce que tu fais avec Dieu tu ne le fais pas seulement avec les stratégies mais tu le fais avec Dieu la dernière chose que je vais pouvoir partager avec vous il y en a plusieurs mais c'est que Joseph avançait toujours non seulement il était appelé par Dieu mais il avançait toujours Joseph ne s'arrêtait jamais en chemin Joseph ne s'arrêtait jamais vous savez ses frères sont troublés ses frères sont attristés ses frères sont coupables de ce qu'ils lui ont fait mais lui il dit non 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 malgré ce que vous m'avez fait j'ai avancé c'est vous qui êtes resté dans le passé mais moi j'ai avancé les Joseph sont la qualité de personnes qui lorsqu'ils subissent un événement terrible ils ne restent pas dans cet événement mais ils avancent quand même je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie je ne sais pas ce qu'on t'a arraché mais si tu veux briller comme Joseph continue d'avancer ne commence pas à dire dans ta vie oh Judas tu m'as fait du mal oh Ruben tu m'as fait du mal les gens qui avancent dans la vie c'est les gens qui prennent le mal qu'on leur a fait ils le changent en bien il a dit ce n'est pas vous 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 étiez que des instruments oh Joseph il commence à regarder ceux qui lui ont fait du mal comme des instruments alors dans ma vie j'ai appris à bénir les gens qui me font du mal parce que j'ai dit s'ils ne m'avaient pas fait du mal certainement je ne serais pas là où je suis je bénis Dieu pour ceux qui me critiquent parce qu'en me critiquant ils me donnent envie d'être encore meilleur je bénis Dieu pour ceux qui ne m'acceptent pas parce qu'en ne m'acceptant pas je deviens encore fort en Dieu la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits bien aimé lorsqu'on jette sur toi des cailloux prends les bâtis une maison avec lorsqu'on te jette le sable prends ça bâtis quelque chose avec ne mourrez pas dans les critiques le monde est devenu méchant mais vous avez un Dieu et gardez votre coeur Joseph a gardé son coeur et il a avancé tu rencontres toujours quelqu'un qui te dit on m'a maltraité j'ai souffert on m'a critiqué on m'a blessé mais Joseph était de la race qui disait qu'on me critique qu'on m'abandonne qu'on me fasse du mal je continue d'avancer si tu veux briller comme Joseph tu dois avoir la présence et tu dois avancer ce matin Dieu m'a envoyé prier pour les Joseph j'aimerais que tu te lèves là où tu es montre juste le saint commence à bénir le Seigneur même vous les choristes bénissez le Seigneur bénissez le Seigneur bénissez le Seigneur parce que le Seigneur veut te faire briller tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais mon espoir ma délivrance Emmanuel tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais tu n'échoues jamais mon espoir ma délivrance Emmanuel tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais mon espoir ma délivrance Emmanuel tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais mon espoir mon espoir ma délivrance Emmanuel Emmanuel tu es ma force tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais mon espoir mon espoir Emmanuel tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais tu n'échoues jamais mon espoir tu es ma force tu es ma force l'encre de mon âme tu n'échoues jamais mon espoir mon espoir mon espoir mon espoir ma délivrance Encore, encore, le peuple chante Alléluia Mon espoir, mon espoir, mon espoir Emmanuel 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 Émanuelle ! Sont encore émanuelle ! Émanuelle ! Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel est dans ce lieu, Emmanuel est dans ce lieu, Emmanuel est dans ce lieu, et il y a des Josephs et des Joséphines qui vont recevoir la présence de Dieu, il y a des Josephs et des Joséphines que le Seigneur va toucher, parce qu'il veut les emmener à un autre niveau. Ah ah, si tu as soif de Dieu, c'est maintenant que tu dis à Dieu, me voici, envoie-moi comme un Joseph, je veux prier comme Joseph, je veux marcher comme Joseph, ah ah, je veux parler comme Joseph, je veux prier comme Joseph, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu ? Dieu est ici, dans cet endroit, Dieu est ici, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, le mouvement de Dieu va se faire ici, ne regarde pas à gauche, je suis venu prier avec quelqu'un, je suis venu prier avec les Josephs, Dieu m'a envoyé pour réveiller les Josephs. Montre encore le son, montre encore le son, le Dieu de gloire est ici, tu dis à Dieu, je ne veux pas m'arrêter en chemin, je ne veux pas m'arrêter en chemin. Est-ce que le Christ peut prier ? Je veux être Joseph, je veux marcher dans ta gloire, je veux marcher dans ton action, je veux marcher dans ta puissance. Rendez le bobo, 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 rendez le Seigneur, merci Seigneur, tu peux arrêter le santé, lève juste tes mains, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas pour ton voisin, maintenant le Joseph qui est en toi est en train de sortir, là où on t'a emprisonné, tu es en train de sortir, le Seigneur commence à consoler les cœurs, il y a des gens qui vont recevoir un esprit de consolation maintenant, ils doivent d'abord être consolés, ils doivent être d'abord consolés, oui ils doivent être d'abord consolés, ils doivent être d'abord consolés, l'esprit de Dieu vient te consoler, l'esprit de Dieu vient te consoler, Alléluia, ce que tu as perdu, ce qui avait de la valeur, le travail qui avait de la valeur, Alléluia, il y a une fille ici, il y a une fille ici, le Seigneur est en train de me montrer, tu es vraiment emprisonné par la culpabilité, c'est-à-dire à chaque fois que tu avances, tu retournes dans la culpabilité, tu retournes là-bas, tu fais des va-et-vient à la culpabilité, tu es emprisonné par ça, et tu n'arrives pas à faire de plus grands progrès, je prie maintenant que le Seigneur te délivre de cela, au nom puissant de Jésus, tu peux aller voir un responsable qui va prier pour toi, je suis en train de voir une autre personne, excusez-moi je vais rendre le micro, je suis en train de voir une autre personne, elle a été licenciée de son travail, et quand cet avis de licenciement s'est passé, tu as été vraiment meurtri à l'intérieur de toi, et c'est resté comme un échec qui parle à ton cœur, ça parle à ton cœur à chaque fois que tu essaies d'avancer, tu vois en fait cet échec, tu as raté, tu as raté. Je prie que Dieu te console, je prie que Dieu te console, je prie que Dieu te console, au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Encore, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame sa parole. Oui, Dieu nous a parlé de ce matin, Dieu est venu pour t'édifier ce matin. Merci pour la parole que tu viens d'annoncer, merci pour le temps que Dieu t'a donné pour nourrir de son peuple et de paroles. Et nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir dans toute ta famille. Que la gloire soit rendue à notre Père. Amen. Acclame encore une fois le Seigneur de gloire. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, Père de gloire, tu es venu, Père de gloire, enfin, Père de susciter encore quelque chose de nouveau dans nos vies. Ce qui était retenu, ce qui était mort a pris vie ce matin. À travers, Seigneur, la parole que tu as fait sortir la bouche de ton serviteur. C'est pour cela que nous te disons merci. Bénis, Seigneur, son ministère. Bénis mon frère Steve, Seigneur mon Dieu, parce qu'il est celui qui te cherche et il veut faire avancer ton royaume, Seigneur mon Dieu. Que tes anges campent tout autour de lui ainsi que de toute sa famille. En fait qu'il est dans sa marche avec toi, qu'il continue à aller toujours de l'avant, qu'il progresse, qu'il progresse et qu'il restaure plusieurs des vies que tu as mis au devant de lui, Père de gloire. Accompagne-le dans le ministère. Tu es celui qui l'a ramassé de là où il était, Père de gloire, parce que tu savais ce que tu allais faire pour lui, pour ton royaume. Nous te bénissons, Père de gloire. Bénis, Seigneur mon Dieu et ton peuple. Bénis, Seigneur, tout un chacun qui a écouté cette parole. Nos frères présents, nos sœurs présents dans ces liés, même ceux qui nous ont suivis à travers des réseaux, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient impactés à travers de cette parole puissante que tu as fait sortir ce matin dans la bouche de ton serviteur. Père, nous ne voulons, Seigneur mon Dieu, marcher avec toi, être des modèles, que nous puissions briller comme un Joseph dans un pays étranger, mais il a brillé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauvère, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il y a vraiment des choses, il y a des choses, il n'y a rien à dire. Le serviteur de Dieu, il était clair, il nous a parlé de la parole. Mais je vais dire à quelqu'un, retenez simplement ce qui est sorti de sa bouche. Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Dieu savait que son homme et Gomorre, il y avait quelque chose qui s'est passé, mais il n'était pas atteint à juger. Il a voulu voir, arrêtons de faire des jugements avant de connaître la chose. S'il y a quelqu'un dans cette salle, qui vient à l'animosité avec quelqu'un, son frère, sa sœur, répands-toi, répands-toi. Ne sois pas prompte à juger. Va voir ton frère, ta sœur, disquite avec. Disquite avec. Et c'est ce qui m'est passé lorsque l'homme de Dieu a parlé de Dieu lui-même et descend pour aller constater réellement ce qu'il savait. Nos jugements parfois nous éloignent de la présence de Dieu. Faisons attention, faisons attention. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Saisissons de cela. Et nous allons nous apprêter pour partager ce repas sain. Bien-aimés, ce repas que nous voulons partager est lié à la présence de Dieu. La présence de Christ. Ce n'est pas un repas qu'on fait lorsque tu m'invites chez toi. Ça, c'est une recommandation divine. C'est une recommandation divine. Bien qu'est faite par les mains d'hommes. Car ces jours-là, lors de la Pentecôte, Christ partageait à manger avec ses disciples et tous ceux qui étaient avec lui. Mais il a essayé de partager quelque chose. Des nouveaux. Des nouveaux. Ce repas, mes bien-aimés, cette célébration. Lorsqu'on partage ce repas, nous amène, nous pour s'assimiler devant Dieu. Nous pour s'assimiler devant Dieu. Un moment qui nous rappelle que nous sommes que des pécheurs et qui nous avance afin de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Ne prenons pas ce repas comme quelque chose de nul. Et c'est très important. Lorsque dans l'assemblée de Dieu, on arrive à partager. Elle nous rappelle que nous sommes au bénéfice du pardon, du pardon divin. Grâce au sang de l'agneau qui a coulé sur la croix pour nous donner la vie. Apprêtons-nous à partager ces repas. ces repas expriment l'unité entre nous et l'Église. Ces repas expriment l'unité entre nous et l'Église. Ces repas nous encouragent à reconsidérer notre engagement, à rappeler que nous sommes invités et nous sommes invités à servir ce matin. Dieu t'appelle à chercher à se réconcilier avec lui. Prends courage, lève-toi et continue à avancer. Bien-aimé, c'est bien d'admirer ce qui nous ont précédé, mais ce qu'ils ont enduré dans leur marche avec le Seigneur, on ne sait pas. et souvent, on voit dans ce que nous lisons dans la Bible, c'est que ça a toujours été difficile. Rélève-toi, ne regarde ni à gauche ni à droite, fixe ton regard vers le Rédempteur et avance. Et avance. Dieu nous appelle à vivre dans l'unité si nous voulons voir sa gloire. Amen. Je vais appeler mes bien-aimés, les frères Otis, les frères Néhémie, les frères Francis et les frères Geoffrey qui vont nous accompagner ce matin pour partager ces repas. Si vous pouvez venir plus vite parce qu'on n'a pas le temps, j'aime bien qu'on finisse à l'heure mais vous savez qu'on a beaucoup de choses à faire. Je vais juste lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Marques chapitre 14 à partir du verset 22. La Bible nous dit au cours du repas Jésus prie du pain puis après avoir prononcé la prière des reconnaissances et les partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant prenez ceci et mon corps. Et verset 23 il dit ensuite il prit une coupe remercia Dieu et la l'air donna et en biure tous alors il leur dit ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance il va être versé pour beaucoup d'hommes. Le sang de l'agneau le corps de Christ nous savons nous savons tous que dans le livre des Corédiens au moment en Corédiens 11 Jésus là il disait qu'il est le pain de la vie Christ lui-même est le pain de la vie et ce pain symbolise notre Seigneur je vais inviter tous ceux qui sont baptisés de pouvoir se mettre et debout nous allons partager les repas du Seigneur s'il y a quelqu'un nous avons un Dieu qui est lent la colère riche à bonté si tu as fauté tu paies tu humilies toi-même dans ton coeur demander la grâce la pardon la purification de Dieu afin que tu puisses partager ces repas avec nous ce matin Seigneur notre Dieu nous voici Seigneur mon Dieu Père de gloire au-devant ton toi Père je prie afin que ta main puissante puisse purifier ces repas que nous allons partager ce matin sanctifie les partons en Seigneur nous voulons que ces repas Seigneur mon Dieu qui symbolise Seigneur notre union avec toi Seigneur mon Dieu que cela soit vraiment Père de gloire un moment que tu vas encore Père toucher nos vies transformer nos vies je bénisse ces repas purifie-les par consens précieux au nom de Jésus on va prendre le pain mais n'en mange pas encore et après il y a du vin on va manger tous ensemble et après on on verra tous aussi ensemble tu es là présent parmi nous je t'adore je t'adore tu es là agissant parmi nous je t'adore je t'adore tu es là tu es là tu es là présent parmi nous je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore tu es là tu es là agissant agissant parmi nous je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore tu es là présent parmi nous je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore Jésus tu es là tu es là tu es là agissant 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 parmi nous Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore Tu traces un chêne, oh Père de mille, tu te prends mes lumières dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chêne, oh Père de mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Il y a encore, tu traces un chêne, oh Père de mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tenons notre Père qui symbolise le corps du Seigneur Jésus-Christ Et notre Frère Steve, il va prier pour ces Pères Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants En prenant ceci, nous nous souvenons Qu'un jour, ton corps a été brisé pour notre salut Merci pour ce pain que nous prenons en action de grâce et en gratitude Nous le bénissons et en le prenons que les malades soient guéris Et que ceux qui étaient morts dans notre vie prennent nous Au nom de Jésus Mangeons les pains Seigneur, par tes médecines, nous sommes guéris Je te prie en ce moment, Seigneur mon Dieu En vivant, Seigneur mon Dieu Père de gloire, ces coupes, Seigneur mon Dieu Père qui symbolise ton sang précieux Que Père Que c'est la Père de gloire Puisse guérir, Seigneur mon Dieu Puisse nous libérer, Père de gloire Que ton sang, Seigneur mon Dieu Qui efface notre condamnation, Père de gloire Puisse Seigneur mon Dieu Pardonner, laver, purifier Tout un chacun de nous Au nom de Jésus Père Nous voulons les prendre avec action des classes Vivons Au nom de Jésus Seigneur, merci pour ces repas Merci Père de gloire Merci pour tous ceux qui sont Père de gloire Tu as accomplis dans la vie, Seigneur Et tout un chacun, Père de gloire Qui appris de ces repas, Seigneur mon Dieu Père, s'il y avait, Seigneur, la maladie quelque part Seigneur, à travers de ton sang Car tu t'es donné, tu as déversé ton sang, Seigneur mon Dieu Pour guérir Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus Au nom de Jésus Père, merci Car je sais une chose avec toi Nous ferons des exploits De jour en jour, Seigneur, tu es avec nous Et avec toi, nous marcherons de gloire en gloire Nous croyons à ta présence au milieu de nous Nous croyons à ta puissance, Seigneur mon Dieu Qui agit infiniment, Seigneur Au milieu de ton peuple Sois béni Reçois l'honneur et la gloire en Jésus-Christ C'est toi celle qui est digne de régner Que nous avons pris et nous disons Amen Merci, merci, merci Amen, vous pouvez prendre place Là, on est arrivé à la fin Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois Si tu es là, nous serons dans la joie de vous accueillir dans la maison du Père Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ? Dieu soit loué, nous sommes tous les enfants de la maison Que le nom de notre Seigneur soit glorifié Je vais passer pour faire des annonces, quelques annonces Et je vais inviter la sœur Annabelle de s'apprêter avec des enveloppes Bien-aimés, pendant les annonces Il y a des paniers qui sont là devant Si vous avez préparé les offrandes, les dîmes Soyez les bienvenus Vous pouvez passer pour apporter dans la maison du Seigneur Et entre deux, je vais commencer à faire des annonces Seigneur, merci pour ces offrandes Merci pour tous ces mains, Père de gloire Apportez, Père de gloire Dans la maison du Trésor, Seigneur Les dîmes offrandes Bénis, Père de gloire, leurs mains Bénis, leur travail Au nom de Jésus Oui, il y a réunion des serres Tous les premiers dimanches du mois Réunion des serres Tous les premiers dimanches du mois Vous savez que les serres Les serres On commence depuis le début du mois On répète, on répète Essayez quand même de mettre ça dans vos agendas Vos programmes Tous les premiers dimanches du mois Il y a réunion Dispose Je ne sais pas, peut-être une demi-heure ou une heure Afin de rester ensemble Tous les premiers dimanches Nos programmes de la semaine Lundi et mardi Disci pour là Mardi, il y a aussi culte de famille Des 19h à 20h Sur Zoom Mercredi Il y a réunion des jeunesses Des 19h à 20h Jeudi, il y a l'intercession Et pour l'intercession Il faut avoir ou chercher le numéro de la serre Brigitte Qui a la responsabilité Vendredi, il y a culte d'intercession Des 19h à 20h30 C'est à présentiel Et puis aussi sur les réseaux à Facebook Mais pour ce qui concerne la jeunesse Il y a une réunion de la jeunesse Samedi 19 février Samedi 19 février Réunion de la jeunesse Donc le samedi prochain Réunion de la jeunesse Et après ça sera suivi par l'évangélisation Donc la jeunesse Il va sortir pour aller évangéliser Dans les parages ici à Roubaix Et c'est très important Que tous les jeunes Que tous les jeunes Puissent venir à cette réunion Samedi 26 Pas le samedi qui vient là Mais l'autre samedi Il y a EOD École qui signifie École des ouvriers Avec Dieu À Paris À Épinay Donc disposons-nous pour Être présents là-bas Et le départ d'ici Ça va être au moins à 7h Parce que la réunion Elle commence à 10h 10h à 15h C'est un moment Qui réunit toutes les églises Paroles du Sali en Europe Et c'est un moment Qu'on passe vraiment Dans la joie Et on apprend beaucoup de choses C'est vrai Il y a eu des moments Ça a été reporté Reporté Mais pour cette fois-ci C'est vraiment confirmé Donc samedi 26 Et le dimanche prochain On va faire tous les programmes Savoir qui va partir Et comment On va se déplacer Pour le véhicule Pour y être présent Amen Amen Alléluia Oui Nous arrivons à la fin Si on peut se mettre debout On va prier Pour clôturer Notre réunion De ce matin Et je demanderai À notre frère Steve De bénir L'ensemble de Dieu Seigneur En ton repère Merci C'est en ton nom Que nous sommes tenus ici C'est en ton nom Que nous sommes venus adorer C'est en ton nom Que nous sommes venus louer Alors maintenant Seigneur Que ton peuple Reparte en paix Et que la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et qui ne se fait suivre D'aucun chagrin Soit leur partage Qu'à partir de demain Et durant toute cette semaine Qu'il y ait des témoignages Des miracles Et des prodiges De ce que tu auras accompli Dans leur vie Qu'ils repartent Avec la grâce Et le bonheur Qui les accompagne Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501